C'est déjà à l'époque pré-islamique, le prophète lui-même, Mohamed sallallahu alayhi wa alayhi, a été victime d'un embargo de la part de Gouffard, jusqu'à ce qu'il a mangé même des écorces d'arbres. Mais comme il était dans la vérité, il a persévéré dans la vérité, et la vérité a fini par triompher. La seule chose que je peux dire à ce niveau, vous comprenez ce que j'ai toujours dit aux gens, « Wallahi, tout enseignement de l'islam constitue inutile pour la conversion de nos musulmans. » C'est seulement nous, les musulmans, nous ne comprenons pas cela. C'est-à-dire, bien sûr, on peut aujourd'hui étudier les livres des gens du livre, chercher à organiser des débats avec eux, les appeler en utilisant leurs livres pour les convaincre. Mais, l'islam contient tout ce qui est nécessaire pour appeler les non-musulmans à l'islam. Tout concourt à la conversion des non-musulmans. Comme l'imam l'a expliqué, Foumama qui était attaché à un pilier de la mosquée, il a vu le comportement des musulmans. Il a suivi l'enseignement. Aujourd'hui, quand on a distribué la nourriture ici, s'il y avait des non-musulmans ici, ils auraient du quoi ? Les musulmans se disputent comme ça pour la nourriture. C'est ça la religion ? Ça peut même l'éloigner de l'islam. En voyant que la nourriture, c'est rien, mais quand on annonce l'avenir, la nourriture, les gens sont agités. Même l'eau, c'est le mal. Les gens ont failli se battre ici à cause de l'eau. Alors que c'est rien, ça. Donc, un non-musulman peut être avec nous dans la mosquée. Lorsqu'il constate ces comportements-là, ça peut déjà créer un dédain dans son fort intérieur, alors que l'islam n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est simplement le comportement des musulmans. Et il va tomber, il sera victime d'une mauvaise image de l'islam affichée par des musulmans qui se réclament de l'islam, mais qui n'ont rien à voir avec les valeurs spirituelles et morales positives et très élevées de l'islam. Alors qu'à travers ces valeurs-là, nous pouvons amener beaucoup de personnes à l'islam. J'ai toujours l'habitude de rappeler à mes frères, mes frères ouest-africains, vous savez, vos grands-parents étaient ici, que ce soit ici, que ce soit chez moi en RDC. Toutes les mosquées de la RDC ont été construites par nos vieux pères ouest-africains. Et ils n'avaient pas une grande connaissance de l'islam. Ils n'étaient pas des licenciés au-delà des dakatirs comme aujourd'hui. Non, pas du tout. Leur grande connaissance de l'islam, c'était le savoir-vivre, le bon comportement avec l'islam, se comporter bien avec l'islam. À partir de cela, ils ont amené beaucoup de personnes à l'islam. Vous comprendrez qu'à notre époque, on peut avoir une grande connaissance de la religion, mais on éloigne les gens de l'islam à travers quoi ? À travers notre comportement. Alors que nos parents, là, ils amenaient les gens à l'islam à travers quoi ? Leur comportement. Et ils n'avaient pas beaucoup de faire de longs doigts. Oh, vous venez, vous faites de longs doigts, non ? Il peut y avoir un problème comme ça. Il lit la surat de l'islam. Ou la surat de l'islam. Il s'en remet à Dieu. C'est fini. Dieu décante la situation. Il n'a pas besoin de trop d'acrobaties. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Nous avons la connaissance, mais souvent, à l'ilm ou bidouni, à l'akhlak. Peut-être la connaissance sans l'akhlak, la connaissance sans tafkiyat ou nafs, sans la purification de l'âme, ainsi de suite. Donc, ça devient une connaissance livresque. Alors que l'islam, c'est plus que ça. Regardez aujourd'hui la demande, comme je l'ai toujours dit. Nous avons des catégories de nos musulmans. Et ça commençait à l'époque du prophète. A.S. Ça continue jusqu'à ce jour. Rappelez-vous qu'à l'époque du prophète, il demandait à Dieu, « A l'ouma'izza l'islam de l'amour. » Selon un autre réwaye, il dit, « Dieu secoue l'islam à travers les deux Oumar. » Oumar, le Khattab, Amr, le Hicham, Abu Jahli. Mais on dit, « Dieu a exaucé sa prière par rapport à Oumar, le Khattab. » Mais il a laissé Amr, le Hicham, Abu Jahli. et les savants ont été expliqués en disant c'était Omar qui était le plus aimé auprès de Dieu pourquoi ? et nous savons tous que Omar combattait l'islam il a cherché même à tuer les prophètes mais Omar s'est combatté l'islam sous l'empire de l'ignorance c'est parce qu'il était poussé par les leaders de la Mecque qui étaient contre les prophètes on doit les combattre c'est un égaré, il nous égare, c'est notre ennemi alors comme c'était ce qu'on appelle chez nous les pombas de l'époque parmi les hommes forts donc il est rentré dans la danse il a cherché aussi à tuer les prophètes mais lui-même, peut-être qu'il n'était même pas conscient de ce qu'on lui demandait de faire mais quand il a découvert la vérité sur l'islam il a aussitôt embrassé l'islam il est devenu un serviteur de l'islam mais par contre Abou Diakli lui il a refusé et Dieu ne l'a pas choisi pourquoi ? parce que lui il savait que Mohamed était vrai déjà il y avait une rivalité dans leur clan et ainsi de suite quand on faisait sortir on présentait un homme riche ici on devait nécessairement présenter l'homme riche de l'autre côté une belle femme ici une belle femme là-bas un homme fort ici un homme fort là-bas mais maintenant il s'agissait de la question de la prophétie et la prophétie ne vient que de Dieu il n'y a que Dieu qui donne la prophétie cela étant comme il ne pouvait pas faire sortir un prophète donc ils se sont décidés de faire quoi ? de combattre l'islam donc à travers voyant sa disposition intérieure négative Amour Moulin Hicham n'a pas embrassé l'islam mais Amour Moulin Hicham a embrassé l'islam parce qu'il combattait l'islam sous l'empire de l'ignorance parce qu'il était poussé par une partie de son peuple qui était contre les prophètes ces deux catégories de personnes existent aujourd'hui elles ont existé depuis l'époque du prophète jusqu'à ce jour c'est-à-dire nous avons des gens en Occident qui combattent l'islam parce qu'on le pousse parce que ceux qui le pousse détestent l'islam ceux qui le pousse détestent les prophètes ceux qui le pousse détestent les musulmans mais eux-mêmes ils ne connaissent rien de l'islam ils ne connaissent rien mais ceux-là qui les poussent à combattre l'islam et ils savent que l'islam c'est la vérité et ils sont conscients mais leur problème c'est qu'ils le savent ils savent seulement que s'ils acceptaient l'islam et laissaient les gens accepter l'islam l'islam remettra en cause leurs intérêts mondés comme il a remis en cause les intérêts mondés des chefs mékois de l'époque du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa alayhi maintenant si cette catégorie de personnes existe nous allons les attirer comme à l'islam c'est à travers toujours quoi ? les bons comportements les bons comportements à travers les bons comportements les bonnes manières les bonnes relations avec les gens on peut attirer toutes ces personnes-là à l'islam mais comme Dieu reste Dieu Dieu est là pour garantir la véracité de sa religion et le prophète a dit Dieu fera même rentrer les gens dans l'islam à travers une personne perverse c'est pourquoi vous avez vu une fois en Amérique à l'époque du président Bush il y a des jeunes gens qui se sont convertis à l'islam mais quand on leur avait demandé comment avez-vous découvert l'islam ? ils ont dit non c'est Bush qui nous a conduits à l'islam on a dit mais comment ça ? ils ont dit non chaque fois on l'attendait à parler de l'islam l'islam comme ça l'islam terroriste et ceci c'est là par curiosité nous nous sommes dit mais Bush là il parlait trop de l'islam c'est quoi l'islam là ? rentrons sur les nets d'abord voyons ce qu'est l'islam là alors quand ils sont rentrés sur les nets Allah les a dirigés à partir des ils sont tombés sur des sites islamiques qui expliquent bien l'islam ils ont dit mais comment ? c'est ça l'islam ? et lui il présente cette religion comme une religion de terroriste ils allaient chercher la mosquée ils sont partis à la mosquée ils sont venus et ils ont prononcé leur chahad et les musulmans étaient étonnés et c'est à l'occasion quand on leur avait demandé de dire à l'assistance comment ils ont découvert l'islam ils ont relaté leur histoire et les gens ont confirmé la véracité de la parole du prophète qui a dit Dieu fera rentrer propager cette religion même par une personne est perverse c'est-à-dire que l'islam aujourd'hui tout ce que nous voyons dans le monde tous les combats qu'on mène contre l'islam aujourd'hui c'est rien Wallah c'est pourquoi pour finir quand j'étais en Egypte il y a un prêtre égyptien qu'on appelle Zacharia Boutros au stade je le connais Zacharia Boutros il a fait beaucoup de vidéos contre l'islam il a même beaucoup d'élèves qui utilisent le Koran et la Sunna pour égarer les gens du droit maintenant l'un de mes professeurs en Egypte quand on parlait de Zacharia Boutros moi j'ai dit au professeur j'aime ce que ce monsieur fait le professeur m'a dit comment toi tu aimes quelqu'un qui attaque l'islam moi j'ai dit non moi je n'ai pas dit je l'aime lui j'ai dit j'aime ce qu'il fait mais comment tu peux aimer ce qu'il fait alors qu'il attaque l'islam moi j'ai dit oui le professeur n'était pas d'accord avec moi jusqu'à ce que les étudiants lui ont dit mais prof laissez-les expliquer il m'a dit expliquez-vous alors j'ai dit mais j'aime ce qu'il fait parce que Dieu a placé un secret parmi les secrets de l'expansion de l'islam il y a les attaques contre l'islam ça dit lorsqu'on attaque l'islam c'est là où Dieu lui-même descend sur le terrain pour faire propager l'islam ça dit quand on attaque par l'islam l'islam ne va pas avancer et c'est ce que les ennemis de l'islam ne comprennent pas ça aurait été mieux pour eux de croiser les bras de ne plus parler de l'islam parce que quand ils parlent ils créent la curiosité dans les cœurs des gens ils cherchent à découvrir l'islam et Dieu les guide dans l'islam ils deviennent des musulmans et c'est fini la défaite sera dans leur camp assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh